Bonjour, je m'appelle Yann Robin, je suis compositeur et directeur artistique de l'ensemble multilatéral, ensemble qui participe à ce beau projet qui est le Nage no Kata. Le projet Nage no Kata réunit deux de mes passions qui sont la musique et le judo. L'idée était de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une rencontre qui se fasse au travers des kata, donc les katas qui sont des techniques de projection de judo qui ont été codifiées en 1886-87 par un maître Jigoro Kano qui est l'inventeur du judo. Et ces katas-là sont nécessaires pour passer les grades à partir de la ceinture noire, c'est-à-dire le premier dan, le deuxième dan, et ainsi de suite. Il se trouve que le Nage no Kata c'est l'entrée dans les katas, c'est le premier kata que l'on apprend quand on est judoka pour pouvoir passer sa ceinture noire de premier dan. Et ça me semblait de tomber sous le sens que d'intituler ce projet Nage no Kata, Nage no Kata. Alors comment monter un projet comme celui-ci où il n'y a pas de précédent, c'est-à-dire faire rencontrer le sport et le judo et la musique ? Il fallait inventer une manière de travailler ensemble, une manière de concevoir le spectacle, puisque ce sera un spectacle à l'arrivée et non pas un concert. À la Maison de la Culture du Japon, c'est vraiment la dernière étape, la dernière ligne droite, donc c'est toujours dans ces moments-là que les décisions sont prises et que l'objet est façonné, et avant de prendre vie lors de la création. Donc là, tout est réuni, c'est-à-dire qu'on est in situ l'endroit où va naître le projet, avec les judokas, les musiciens, le metteur en scène, le créateur lumière et le créateur sonore aussi. Donc on va pouvoir faire en sorte que tous les éléments constitutifs du spectacle puissent se rencontrer, trouver le bon équilibre pour pouvoir donner vie, comme je le disais, au Nage no Kata. Et donc ce temps de résidence, qui va durer 5 jours avant la création, est fondamental et essentiel pour le spectacle tel qu'il va exister et tel qu'il existera pour les prochaines reprises. Alors surtout, le Nage no Kata, il ne faut pas le manquer. Non, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a le judo, donc le sport, qui est vraiment d'actualité avec les Jeux Olympiques, la musique et la création qui sont réunis dans un endroit aussi magique que la Maison de la Culture du Japon. Alors surtout, surtout, vous ne pouvez pas le manquer. Au plaisir de vous y retrouver. Merci.